Je me disais tout à l'heure, vous êtes chercheur au Lina dans l'équipe Grimm. Alors Grimm, c'est pas l'auteur, c'est le gestion, résumé et interrogation de masse de données. Puis ça change tout le temps parce que vos technologies, vos méthodes, ce à quoi vous vous appliquez, changent, mais bon, peu importe. Donc vous êtes dans une équipe qui se présente en trois paragraphes et sans sept mots. Je n'ai jamais vu un texte aussi concis. Ça ne va pas comprendre ce qu'il y a dedans. Alors expliquez-nous un peu ce que vous faites dans ce labo. C'était qui ? J'aurais voulu éventuellement voir les quelques supports. Et commençons en prenant bulle déjà par dire que la légitimité ici n'est pas tellement sur le code d'attaque comme Jean-Pierre par exemple. Sur le travail encore des bases de données. Mais voilà, plutôt sur la gestion de bases de données. Donc bon, je suis ouvert à la discussion. Mais en tant que citoyen plutôt que chercheur, je vais quand même juste en prenant bulle essayer de faire le point sur ce petit... Alors mes transparents ressemblent plus à des transparents de cours que de conférenciers. Je suis désolé. Oui, il n'y a pas de... C'est comme tu as l'habitude, c'est un travers de la profession. Il n'y a pas de designer qui est passé par là. Exactement. C'est pas grave. Je ne sais pas, moi ça me va. La typologie, donc, disons qu'on peut commencer par l'essentiel de ce qu'il y a de ce moment qu'on a parlé ce soir. C'est des données tabulaires essentiellement. Ça peut être des relations, des feuilles de calcul, Excel, d'autres tableurs plus ou moins ouverts. Ou des fichiers CSV, c'est-à-dire avec des données présentées les unes à la queue de l'eux, les unes après les autres. Ça, c'est la version la plus simple. Évidemment, on peut injecter dans la structure, parler sur des arbres et des graphes. Une structure mathématique un peu plus élaborée. On a comme exemple des organigrammes de société, des réseaux, des réseaux routiers, ferrés, des réseaux énergétiques, etc. On peut penser sur des objets complexes, où là, les structures sont encore plus, au lieu d'être des nœuds, avec des relations. Ce sont éventuellement des objets décrits par un ensemble d'attributs ou de caractéristiques qui peuvent être plus ou moins compliqués. On peut évidemment traiter l'espace. C'est un des critères, une des dimensions qui est largement mise en avant dans le cadre de l'open data, la géolocalisation. Là, on part de position des objets dans l'espace et de leur forme, éventuellement, si on veut aller jusque-là. On peut traiter des données en séquence. Donc, typiquement, des listes de course. Là, on parle du temps, là. On parle du temps. On parle d'espace, de temps. Exactement. Mais des listes de course, c'est déjà le début d'une liste, donc de la notion de séquence. C'est beaucoup de temps. Et voilà. La chronologie, bien entendu, des séries temporelles, tout ce genre de choses nécessitent des techniques et des approches à chaque fois très différentes. On va aller au texte, qui est encore une difficulté supplémentaire. On a des corpus textuels, des documents un peu structurés. Évidemment, on va vers l'image, le signal sonore et la vidéo. Et à chaque fois, les problèmes sont un peu différents, sinon très différents les uns des autres. Et quand on combine tout ça, quand on pense au format que peuvent prendre l'ensemble de ces types de données, quand on pense au support sur lequel on peut les trouver, et quand on pense éventuellement à leur qualité, leur qualité sans entendre le fait qu'une donnée soit vraie ou fausse, simplement, qu'elle soit cohérente avec une donnée que j'ai par ailleurs, qu'elle représente réellement la réalité ou pas, toutes ces données-là, tous ces critères-là d'évaluation des données font que cet écosystème-là est assez compliqué. Et vous venez de nous expliquer en quoi les gens qui travaillent sur les bases de données et sont toutes ces données qui ont plein de formes différentes ont du mérite. Non, mais... Et que c'est difficile. En plus, il faut des drôles de bâtes pour régler tout ça. Oui, 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 tout à fait. Alors là, on peut passer au transparent numéro 2, qui effectivement reprend la partie plus formelle de la présentation de nos métiers. Donc la recherche en informatique, je suis parti de là simplement pour partir de très large, et je vais vite focaliser sur ce qu'on fait. C'est un spectre très large qui va d'une couche d'attraction assez haute proche des mathématiques jusqu'à l'analyse des systèmes et des télécoms, donc des réseaux, des tuyaux, ce genre de choses. Donc tout le spectre est balayé. C'est-à-dire qu'il pourrait être un informateur 2 et ingénieur ? Quelque chose comme ça, oui, probablement. Et cette recherche-là, à Nantes, se fait au sein du laboratoire informatique Nantes-Atlantique, qui est une unité mixte de recherche, autrement dit. C'est un laboratoire hébergé au sein d'une université, mais qui dépend également du CNRS. Donc ça, c'est l'invocation du Lina. Le Lina a aussi, depuis peu, le mérite d'être partenaire d'un laboratoire d'excellence dans le cadre des initiatives du Rente-Emprunt, qui est le Communaut, qui est un laboratoire d'excellence, dont le thème porteur est l'Internet du futur. Voilà. Et dans ce Lina, la recherche, l'organisation de la recherche, se fait au sein de, je dirais, de grandes thématiques de recherche qui définissent des équipes, dans lesquelles on trouve des gens qui sont spécialistes dans leur sous-thématique. Bon, alors, vous nous avez montré la masse des éléments qui entrent en ligne de compte. Vous avez dit qu'il fallait débattre, parce que le but de la mannage, c'est de transformer tout ça en informations lisibles, rapidement, éventuellement en temps réel, et alors, présenter de façon très pratique et belle, et simple à lire, bon, c'est là où est toute la complexité. Et donc, vous avez, vous-même, vous travaillez plus particulièrement sur quel axe t'apprécies dans votre équipe ? Alors, dans l'équipe Grimm, l'objectif, pardon, c'est effectivement de partir de la donnée primaire, primitive, brute, je ne sais pas comment l'appeler, la donnée, quoi, et d'en identifier des structures, qu'est-ce que c'est que des structures au sens très général ? Des régularités, des motifs, des choses qui seraient inhérentes aux données. Donc, ça peut être une classification, une catégorisation de ces données, ça peut être un certain nombre de choses récurrentes dans les données. Si on cherche dans une séquence d'ADN, les motifs de protéines qui se répètent, on a ce genre d'analyse, ça peut être un certain nombre de traitements qui vont identifier, finalement, essayer de mettre de l'information, là, on avait de l'incertitude. Donc, identifier les structures en les données. Et c'est à partir de ces situations... Et quand vous nous dites ça, vous ne nous dites pas qu'il y a des bons hommes qui sont dans des cages et qui font ce boulot-là, ce sont les mâtes qui vont se mettre au boulot. Parce que... On la ferait. C'est ça. Donc, en fait, c'est une bande de paresseux qui travaillent comme des malades pour ne plus avoir à bosser après. Pour faire vite. Pour faire vite. Alors, pour faire vite, faisons vite, oui, c'est ça. Et c'est de cette structure dont on va pouvoir émaner le sens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, réellement, prendre des décisions, ou aider les décideurs à prendre des décisions. Mais on a besoin de construire cette structure. Certains nous proposent de le faire manuellement. Nous, on travaille à cette transformation des données brutes vers les structures. Et on y travaille dans des contextes qui sont... C'est un thème qui est largement abordé par plein, plein de gens partout dans le monde. Et on y travaille, nous, plus précisément, sur des thématiques où la volumétrie rentre en compte. C'est-à-dire qu'on bosse sur des masses de données importantes. C'est un problème qui n'est pas trivial. L'incertitude sur les données, entre nous deux comptes également. L'incohérence, c'est-à-dire la connaissance du même objet qui aurait deux descriptions différentes. L'âge d'une personne qui est mal renseignée quelque part et bien ailleurs. Si on fait rencontrer ces deux sources de données, comment on fait pour savoir... pour concilier ces valeurs et faire en sorte d'avoir la valeur juste en sortie, de travailler avec ça. Et également, effectivement, je l'évoquais, la notion de distribution. Qu'est-ce qui... Le fait que les sources de données soient réparties. Qui est-ce qui va travailler ? C'est un lecteur ? C'est un moteur ? Quelle est la machine, je mets les guillemets, pour rectifier, qui sera au travail ou qui est déjà au travail pour déconner tout ça et dire ça, ça vient ici et voilà le sens que ça va donner ? Sans réfléchir comme ça. C'est comme tout comme ça que ça se place. C'est une machine à classifier et à réorganiser. Oui, oui, c'est parmi les travaux que l'on mène ou les techniques que l'on utilise. Effectivement, la classification automatique est une technique clé. Ce n'est pas la seule, c'est un raccourci. et l'idée, c'est bien de produire des algorithmes ou de réfléchir, de proposer de nouveaux algorithmes qui permettent de résoudre ces problèmes, d'identifier des structures dans les masses de données avec incertitude, avec de la distribution. Un exemple simple, vous avez une source de données avec plusieurs terras, sinon plusieurs pétaoctets, quelque part, une autre source de données ailleurs et vous souhaitez finalement analyser l'union de ces sources-là parce qu'elles parlent de la même chose, sauf qu'il vous est impossible de charger les données de droite et de gauche sur un serveur central et de faire votre analyse, conduire votre analyse après coup. Donc, il vous faut conduire une analyse sur place, à droite et à gauche, et après, fusionner les modèles ou les résultats d'analyse de droite et de gauche. Alors, on va vers des résumés, y compris textes, d'ailleurs, parce que vos trois paragraphes, on dirait que ça a été fait par une sacrée mécanique intellectuelle. En fait, c'est fait par une mécanique comme celle que vous décrivez, non ? Quel paragraphe ? De présentation de votre équipe. Trois paragraphes ! Oui, parce que c'est 270 mots. Ça, j'attribue le mérite à mon chef. Très bien. On va l'applaudir tout à l'heure. Dites-moi, puisqu'on est dans la détermination du sens, au point du compte, si on veut aider des gens à prendre des décisions, il faut que ça soit significatif, signifiant et qu'il y ait de l'intelligence là-dedans. Vous êtes en train de nous décrire une étape supplémentaire du web sémantique, le début du web sémantique. Où est-ce qu'on se situe dans le mouvement qu'on connaît après tous, même si on mélange Internet, le web ? Alors, le web sémantique, c'est un peu d'ilcalde, du coup, on glisse. Je vous dis ça, c'est juste parce que j'ai entendu cette ordre de l'utiliser. D'accord. Alors, je vais plutôt repartir de... Oui, reprendre les développements. ... de trois ans transparents. Oh, n'y va ! Et je vais y venir au web sémantique comme il s'est promis. Puisque, justement, pour coller au thème, là, j'ai fait de l'autopromotion. En gros, pour coller au thème, je vais parler très brièvement de libération de données, mais très rapidement, je vais l'oublier. Désolé, Claire. Pour aller vers le déluge, ce qu'on entend, le web s'ouvre correspondant au Big Data, pour fixer les idées depuis 2002. Ça n'aura échappé à personne que nous sommes entrés dans une ère numérique. Et pour corroborer cette affirmation, depuis 2002, il s'avère que les études ont montré, discutable, mais qu'il existe dans le monde autant de données à la date de 2002, autant de données sur support numérique que sur support analogique. Support analogique, des livres, des magazines, des cassettes VHS, ce genre de choses. Y compris les vieux palimpsestes. Exactement. Et depuis 2002, effectivement, la tendance est largement crue, puisque à la date de 2007, il y a 94% de la mémoire qui est numérique. Donc on est vraiment dans cette ère-là. Et voilà un autre chiffre pour fixer les idées. Aujourd'hui, la masse d'information est évaluée à 295 octets. On appréhende bien ce que c'est l'octet, le kilo-octet, le méga-octet, ça va. Le giga-octet, il n'y a pas de problème, nos disques font ça. Le tera-octet, ça y est, ça arrive. Le bêta-octet... C'était un peu difficile, déjà, là. On imagine que ce soit à peu près l'ordre de grandeur des bases de Google ou de ce genre de géants-là. Et là, on parle d'hexa-octet, donc c'est encore un peu au-dessus. Enfin, un peu, étant un ordre de grandeur de 3. Et il y a une croissance de 50% par an. Donc voilà. Là, on n'échappe pas à ces données-là. À côté de ça, la conscience démographique, c'est de la rigolade. Oui. Ah bon, c'est un autre problème. Et pour fixer les idées, voilà, on peut acquérir toute la musique du monde pour 600 dollars. Un bon disque dur fait l'affaire. Toute la musique du monde ? Toute la musique ? Depuis que la musique existe ? Oui. Oui, oui. Donc, je pense que c'est pas cher. Non. Donc, le problème que je veux évoquer là, en termes de recherche sur l'open data, finalement, ce sont plutôt des problèmes qui s'adressent au traitement de ce déluge de données. Donc, que les données soient issues d'un processus de libération comme celui que défend Claire et que met en oeuvre dans la métropole, où, quelle que soit son origine, finalement, le problème, c'est qu'elles sont là et qu'il faut les traiter, les analyser, les organiser, les interroger, etc. Donc, les problèmes qui se posent face à cette masquillation de données, c'est... Alors, j'évacue tout de suite les modèles économiques pour la gestion de ces données-là, parce que je n'y connais rien, je ne suis absolument pas... Mais bon, j'évacue également les problèmes d'accords et d'accords d'échange et de licences, qui sont des problèmes juridiques très complexes, mais, voilà, qui échappent à ma sphère de compétences. Vous, vous voulez construire simplement des bateaux, enfin, des... Oui, c'est ça. Les arches. Les radeaux. Les radeaux. Il en va falloir beaucoup. Et donc, en fait, moi, j'identifie, on me retrouve assez régulièrement, ce n'est pas nécessairement exhaustif, mais ça prétend être quand même, quatre ou cinq points sur lesquels il y a encore de pouvoir fournir pour réussir à traiter... Pour trier, c'est bien ça pour encore. Pour trier, organiser, permettre la recherche, l'exploration de ces données et en faire quelque chose. Donc, d'abord, c'est d'identifier... Alors, j'ai synthétisé ça par cinq questions. Donc, j'ai quand même joué le jeu de la communication. D'où, quoi, lesquels, qui, comment ? Donc, en soi, ça ne veut rien dire. Donc, je passe tout de suite ce qui est à côté. D'où signifie l'identité. Donc, l'identité des jeux de données, les jeux de données qu'on va utiliser. Jean-Pierre l'évoquait tout à l'heure. Et leur provenance doit être... On peut tout à fait lire une licence et puis dire on va s'y engager, mais c'est beaucoup mieux si on a les éléments techniques qui permettent à tout l'instant de savoir que ce jeu de données qui a été utilisé par telle entreprise pour réaliser telle application, qui a été transformé, qui a été republié, qui a été réutilisé par une autre, etc. Donc, pouvoir le tracer et connaître sa provenance, quels sont les traitements qui s'y sont... C'est une nécessité de traçabilité. C'est pas un critère de choix. Si ça vient de là, je prends pas. Si ça vient de là, je prends pas. Ça peut aussi être un critère de choix. Mais en tout cas, des moyens techniques d'identifier les jeux de données, leur provenance, et d'évaluer leur qualité. C'est-à-dire, ce jeu de données-là, très bien, il est disponible, mais est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il traduit la réalité ? Tout à l'heure, on entendait effectivement mon voisin indiquer que les données de but sont des données théoriques, donc figées, qui ne correspondent pas aux données réelles. Il a la chance à Rennes d'avoir une excellente compagnie de transport en commun qui respecte ses horaires. Mais voilà, donc on peut se demander qu'il y a la frérilité, la qualité des données utilisées, et ça de manière plus générale. Donc comment on évalue cette qualité ? Comment on est capable de... D'accord. Le quoi, c'est... Qu'est-ce que tu as cherché ? Dans ce magma de données, quels sont les quelques pépites qui vont nous intéresser pour notre traitement ? Donc si j'ai deux portails, ça va, cinq portails, ça va, dix portails, ça va, quand j'ai des millions de portails et des milliards de jeux de données. Voilà. Il me faut des outils d'une autre catégorie que ceux dont on dispose aujourd'hui pour rechercher ces jeux de données-là. Donc il y a encore un peu de boulot. Lesquels, donc, la notion d'intégration de sources de données que j'évoquais tout à l'heure, les données vont être disponibles ici et là, il est hors de question de les centraliser avant de faire le premier traitement. donc il va falloir s'intéresser aux mécanismes de fusion, d'agrégation et d'intégration de ces données-là. Qui ? Là, c'est en amont que ça se décide. Alors, toutes ces problématiques sont des problématiques amont. Je n'en prétends pas résoudre, sinon j'aurais ajouté, effectivement, par exemple, les notions de visualisation qui sont critiques, qui ont été évoquées à plusieurs reprises. mais la visualisation de données fait partie, à mon sens, et au sens de certains chercheurs en base de données, déjà de la partie à base. La partie à base du développeur. Voilà. Les data journalistes vont s'emparer des données pour en créer des carambères et les analyser et les interpréter. Plus je l'ai des carambères, quand même, des choses. La simple possibilité d'offrir ces jeux de données, de les exploiter et de les rechercher là-dedans, présente déjà ces cinq difficultés. Mais s'il y a en amont comment composer des services avec tout ça, ça devient intéressant. Comment on va, étant donné un calcul à réaliser, une fonction, une application, un objectif, les transports en commun, je ne sais où, optimiser son transport d'ici et là à là, comment je vais utiliser partiellement les données de la TAN, partiellement les données de l'incubé libre, partiellement, etc., pour faire en sorte que mon trajet soit le plus écolo, le plus rapide, le plus, etc., dépendant du trafic, des données. ces problématiques-là, on les connaît maintenant, on a en tant qu'utilisateur, donc quand je dis on les connaît, celles qui sont les routes, c'était un carment dit, c'était peut-être pas un designé, mais c'était très carment dit. Alors, maintenant, je vais reprendre sur la composition de service, vous, vous devez anticiper un certain nombre de choses au point où vous en êtes, soit par sollicitation, soit par découverte de chercheurs. Alors, essayez de nous faire un tout petit peu rêver ou inquiéter, je ne sais pas, on va voir, quelles sont les promesses de l'histoire ? Alors, avant de t'appeler, je vais demander de retourner sur mon transparent précédent, parce que j'ai sauvé le point 4 et ça m'ennuie fortement parce que c'est un point qui m'intéresse en individuellement tout à fait particulièrement. Vous ne voulez pas être dans vos bases ? Pardon ? C'est ce problème-là qui est un problème-clé, un des cinq problèmes-clés d'Open Data, c'est comment on s'assure de la protection des données personnelles. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, publier des données sur vous, sur moi, sur d'autres, des données d'assurance, il y a plein de boulets dans le passé, il y a des listes d'adaptes à côté sur ces problèmes de publication donnée qui ensuite sont croisés avec des fichiers publics et d'autres fichiers publics et qui donnent lieu à l'identification de personnes. Donc, le problème, ce n'est pas tellement d'identifier les personnes, c'est d'identifier les personnes et les associer à des caractères sensibles ou des données personnelles. Donc, il y a des technologies qui existent, mais il y a encore beaucoup de recherches ce soir. Et j'en viens à répondre. Alors, les promesses, parmi lesquelles le fait qu'il y ait un trou noir, un donné personnel pour sensibles. Voilà. Donc, les promesses, ce thème-là va beaucoup amuser parce que c'est un exercice qui est facile dans la mesure où personne ne va me voir dans dix ans pour me dire « t'avais tort, t'avais tort, t'avais tort, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, mais c'est vrai, la mémoire numérique. Mais donc, voilà, et c'est d'autant plus rigolo que ce n'est pas engageant. Mais voilà un point de vue. Pour revenir très brièvement sur l'histoire d'Internet, Internet, OK, ça n'a pas 30 ans, quelque chose comme ça. Faut que je fasse attention à ce que je dis à chaque fois. Première révolution, Google Search, donc le moteur de recherche de Google qui fait passer d'un web souffreteux à un web dynamisé où on retrouve l'information que l'on cherche, où on parle de l'information que l'on cherche rapidement, etc. Donc, voilà. Deuxième évolution ou micro-évolution sur Internet, c'est les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis là uniquement des acteurs majeurs, mais le thème, c'est celui-ci, les réseaux sociaux qui, effectivement, font prendre des dimensions de communication directe, d'échanges, d'Internet qui n'avait pas jusque-là et qui a aussi été une forme de révolution. Troisième évolution, les smartphones, pardon, et la capacité à géolocaliser les individus. Donc, il ouvre des perspectives d'application telles qu'on a évoqué précédemment et qui sont effectivement de l'ordre d'une évolution très, très importante ou majeure d'Internet ou de la façon de consommer Internet. Quelque chose, on n'a pas encore parlé, la virtualisation ou l'informatique dans les nuages, le cloud computing avec un acteur qui est Amazon et d'autres existaient en entendu, qui lui dit en gros, on oublie un peu toute cette infrastructure ou toutes ces choses un peu barbares et embêtantes et on dit tout ça, c'est dans un nuage comme le désir et on peut aller piocher, prendre à loisir en fonction de nos besoins, etc. aller prendre une donnée, demander une donnée, demander un calcul, demander une infrastructure, demander une plateforme et, bon, évidemment, on paye mais c'est quelque chose qui simplifie énormément l'existence et qui permet un passage à des chaînes importants et donc qui est le terreau sur lequel va pouvoir se développer le web des données. Donc le web des données, c'est bien une énième évolution d'Internet. Quelques acteurs et quelques sites emblématiques aujourd'hui qui ne vont pas rester, enfin c'est probablement très très mouvant à l'heure actuelle. DBpedia qui tente d'organiser les données de Wikipédia, donc en philosophie collaborative en ligne, d'organiser comment ? Donc de structurer ces données selon des triplets, RDF, ça s'appelle comme ça, ça veut dire en gros un objet, un sujet, une propriété ou un prédical et un objet. Je vais pouvoir caractériser tel objet sur telle propriété et donner telle valeur ou alors faire des relations entre les objets et c'est entre tous les objets du web. Pour l'utilisateur, ça changera quoi ? Alors ça, ça changera. Alors il va être capable, en fait, on va être capable à partir de cette structure qui est, donc je boucle la boucle du web sémantique, à partir de cette structure, on va être à même de mettre en place des moteurs de raisonnement, faire de la déduction et aller chercher par navigation dans ces graphes, là, dans ces réseaux RDF, aller chercher de l'information à la base sémantique cohérente et cohérente en fonction de l'utilisateur. D8Taplex, là, c'est des gens qui travaillent en code data qui fournissent un nombre important de jeux de données de séries temporelles et qui offrent des outils de visualisation de ces séries temporelles. Donc voilà, on peut aller voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes, des données provenant, enfin, françaises, anglaises, américaines, de plein plein de... C'est un site anglo-saxon, mais avec plein plein de ressources très intéressantes. Il y aura aussi à voir. Et il y aura aussi à voir. Soda, qui signifie Socrate Open Data API. Donc là, en l'occurrence, c'est une autre façon d'envisager Open Data. C'est une société qui permet l'hébergement de vos jeux de données. Je lui envoie les données dont je dispose, elle les héberge chez elle et elle m'offre une API, donc une façon d'accéder à mes données qui soit uniforme, jolie, propre et simple. Voilà. Donc c'est d'autres initiatives pour promouvoir cette Open Data. Et donc voilà, il y a ce web qui est donné en l'occurrence. Alors l'avenir du futur, c'est l'autodérision évidemment. Oui. Pour l'individu... Mais pas tant que ça. Pour l'individu, j'y vois, parce que c'est déjà largement avancé, la personnalisation à outrance des services. Donc on est capable n'importe où avec notre GPS et notre smartphone de se faire délivrer une information qui est strictement celle que l'on attend à ce moment-là et à cet endroit-là par le fait que dans mon smartphone, il y a tout mon profil. Qu'est-ce que c'est que mon profil ? C'est toutes mes actions passées jusqu'à ce jour. On est en temps réel partout. D'une certaine manière. Oui, c'est ça. On a le temps de l'équité, enfin. Je vais passer devant un magasin et mon smartphone va me rappeler que j'adore ceci, que je dois aller acheter cela parce que là, il y a une promo, il y en a trois propres. Ça, on le subit peut-être ? Oui, mais c'est... Mais bon, ça fera partie des bonnaies économiques. Donc, le quoi ? Donc, la contrepartie de cette belle vision du futur, c'est évidemment le fichage puisque ces profils-là, pour avoir de la personnalisation, il faut construire des profils, élaborer sur ces profils et ça signifie avoir quelque part la trace de toute l'activité des individus. Donc, voilà, il faut en être conscience, il faut faire... C'est des choses qu'il faut accepter ou trouver des bons compromis, c'est des choix de société. En tous les cas, on ne sera pas accablé dans des choses que vous allez faire complètement. Ça va cibler sur soi, ça va être ça, l'optimisation aussi. Alors, deuxième point, effectivement, économiquement parlant, l'optimisation des activités, des business, ce genre de choses, qui va effectivement... Une émanation de la personnalisation, mais pas uniquement. C'est-à-dire que je vais être capable de savoir qu'il vaut mieux que j'aille faire réparer ma voiture dans tel garage parce qu'il y a tel et tel... Il est excellent en pneu, il a de bons avis, il y a des gens qui sont allés et qui sont contents. En ce moment, il y a une promotion sur les niches peints et ça m'intéresse, c'est ce que je veux monter sur ma petite voiture, etc. Et tout ça, effectivement, on ne prendra plus de décision hasardeuse. On va consulter le public qui l'utilise d'une certaine manière par le biais de cette réconisation et de cette attention. Non, mais pour une part... Pour une part, ça peut être participatif, mais... Donc c'est très participatif. Ça peut être également des données institutionnelles, mais tout étant disponible, les calculs étant faits sur ces données-là, on est capable d'optimiser nos activités au quotidien. Donc ça, c'est d'un point de vue économique quelque chose qui peut voir le jour et qui est partiellement déjà en marche. Pour la science, donc là, c'est peut-être plus intéressant ou plus important, on risque d'assister très probablement à des ruptures épistémologiques et autrement dit, des remises en question de la connaissance actuelle par le simple fait de disposer de toutes ces données. Aujourd'hui, pour faire une enquête sociologique, enfin, pour faire des études sociologiques, pour faire une enquête, c'est-à-dire, il faut envoyer des fichiers, ou faire du phonisme, faire ce genre de choses et attendre quelques mois à leur retour, les éplucher à la main, faire ce genre et au bout de 4 ans, on a les résultats d'une enquête sur 100 individus. Cette lecture-là, ça sera dans les sciences, pas dans les sciences dures, dans les sciences... Il y a les mêmes sociales pour les sciences dites dures, dans la mesure où l'observation du ciel ou de la galaxie, typiquement, qui se faisait très localement avec des télescopes, etc. Aujourd'hui, tous les observatoires disposent d'outils numériques pour récupérer ces images sont tous interconnectés. Il existe des normes d'échange qui font que, voilà, si on peut mener une étude... Oui, c'est le même mouvement de partage de données. De partage, de mise à disposition. Et d'exploitation. Très probablement, la science va s'accélérer et on va assister à un certain nombre de ruptures et de la technologie dans un futur très proche, le fait de l'avenir du futur. Et d'un point de vue sociétal, on peut imaginer, voilà, après ça, c'est une disgression, les mécanismes de démocratie directe où la transparence fait que on est capable d'aller directement... Oui, j'en ai terminé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est le mot transparence qui nous fait râcher qu'à moi. On a discuté de ça tout à l'heure. La transparence, c'est ce qu'on peut observer quand il n'y a rien à voir. Oui, c'est dans ça que ma conclusion... En tous les cas, ce que j'aime bien, c'est le versus dictable des indicateurs. Et c'est dictable du collectif quand on dictate des indicateurs. Quelque chose comme ça. Oui. Méfiance, tout n'est pas rose. Et voilà, il faudra sur chacun de ces points-là la vigilance du citoyen probablement et des choix de société pour dire si vous voulez ou non, tout le sens d'aller par là. Et c'est pour ça que je termine le mytho-réalité. Oui. Ce que l'on connaît d'Internet, c'est-à-dire transparence, subiquité, désintermédiation, ça fait des années qu'on dit ça. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. Et là, elle peut être absolue. Elle peut être concrétisée. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on va y aller ? Là, je ne sais pas. Est-ce que c'est une vraie désintermédiation ? Parce que vous nous avez fait retentir des intitulés de poste, pratiquement, d'intermédiaires. Et vous-même, avec vos calculs, vous êtes un intermédiaire, comment dire, structurel. Les chercheurs vont structurer tout ça, vont border tout ça. C'est une super intermédiaire, non ? Il y a des garanties d'authenticité, d'une certaine manière, j'ai bien compris. Vous arriverez à garantir l'authenticité d'une info. Oui. Sauf si on a bidouillé en amont et que là, bon, mais bref. Oui, en tout cas, la prétention est que, là, c'est un débat, c'est que les progrès et les algorithmes que l'on met en ordre à toute petite échelle, c'est bien plus crucial dans d'autres disciplines, sont neutres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la prétention à être bon ou mauvais ou bien et mal. Ça, c'est la façon d'utiliser. Juste vrai ou faux ? Disons, en revanche, la prétention rigoureuse de produire des résultats qui sont corrects. voilà. Et en tout cas, s'ils sont erronés, la marge d'erreur est explicité. Donc après, on fera ce qu'on peut. Claire, pour prendre le micro, puis après, quand vous avez entendu Guillaume nous parler de son avis à du futur, ça vous conforte dans l'idée que vous êtes sur la même piste, vous êtes sur la même voie, il faut continuer à pousser à l'ouverture des données ? Oui, ça conforte dans l'idée que de toute façon, c'est un mouvement qui est en cours, qui se développe et ça conforte également dans l'idée que c'est en effet par un état de perfection absolue qu'il y a des questionnements qui sont liés à l'ouverture des données, qu'il y a de la standardisation à faire, qu'il y a encore beaucoup de travail et de choses auxquelles il faut commencer à réfléchir. Jean-Pierre Bailly, vous avez entendu un chercheur monter et il y a de la ressource énorme à Nantes pour régler toute une série de problèmes que vous vous posez parce que vous avez retrouvé toute une série des choses qui viennent vers vous en tant qu'ordonnateur de ce projet. Oui, enfin, on se sent petit par rapport à ces enjeux, je trouve très intéressant d'avoir effectivement des choses d'un de plus haut grâce à Guillaume. Je dirais, pour revenir au fonctionnement des collectivités, on a aussi des enjeux qui sont beaucoup plus techniques, je dirais, au sens où, grâce à l'ouverture des données, des entreprises, des citoyens vont commencer à développer des applications, des logiciels utiles entre guillemets tous azimuts. Donc ça conduit aussi à des réflexions en interne. À la limite, il n'y a peut-être plus besoin de services informatiques pour les collectivités. On va se contenter de mettre à disposition les données sur le portail et puis les logiciels seront développés par d'autres et puis il y aura une logique économique derrière tout ça. OK, mais où est l'intelligence de service public là-dedans ? On part du principe que le marché aura cette intelligence de service public. Une vraie question. Moi, je pense que probablement que dans les années à venir, il y aura un partage à faire, il y aura un partage entre une logique de service public réfléchie, pluriannuelle, stratégique, où il faudra qu'on continue, nous, à rendre, à développer des logiciels sur Internet ou sur Ordifon qui soient des outils au service d'une stratégie publique et puis il y aura un foisonnement, il y aura un foisonnement intelligent, utile qui fera qu'on facilitera la vie des citoyens usagers grâce à une maturité économique. Guillaume, est-ce qu'il y aura dans toutes ces mécaniques, tous ces filtres, au fond, que vous avez énumérés sur vos cinq points, est-ce qu'il peut y avoir un filtre de service public ? Ou quelque chose qui ressemblerait à ça ? Au fond, servant à tout le monde et étant bien dans les clous de la loi ? Ou est-ce que c'est à d'autres de régler ce problème-là ? Énoncé comme ça, je crois que c'est à d'autres. Vous êtes apparaîné plein de choses qui auraient énoncé comme je l'élance, normalement, dû échouer en d'autres mains. C'est possible. Donc c'est pour ça que j'avance avec plus d'autres. Voilà, en probablement en creusant un peu cette notion de données de services publics, quelque chose comme ça, de mise à disposition de données au titre du service rendu au public. Bon, voilà, il faut l'énoncer comme un certain nombre de contrats qui s'imposent techniques en avant, en avant, et peut-être que là, oui, il y a des choses très probablement à faire. Tout à l'heure, on parlait de... Jean-Pierre évoquait le fait de convaincre éventuellement ou rallier l'ensemble des collectivités locales des différentes communes de Nantes-Métropole à l'adhésion à ce portail et au partage et à l'ouverture des données. Si les données d'ici et de là sont partagées traitant du même sujet, il y a bien un problème là d'intégration de ces données, de cohérence des données, si des fiches sur les individus sont faites ici et là, comment on les anonymise, etc. Mathieu, vous avez partant de parler de modèle économique, donc au moins sur ce terrain-là, vous n'avez pas eu de réponse, mais qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Ça vous a donné des idées ? Ça vous a... Ce que je voudrais... Donner des envies ? Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on est vraiment au tout début. C'est vraiment embryonnaire. Il faut encore convaincre parce que, par rapport à la problématique de partage de données et savoir si notre service est open data ou non, moi, j'aimerais qu'il soit open data. Mais il faut que je... Voilà, convaincre encore des gens, des structures d'utilité publique qui sont encore publiques et qui ne veulent pas forcément divulguer, en tout cas au plus grand nombre, leurs données. Et on est tous, je pense aussi, très impatients de pouvoir utiliser ces données-là. Et notamment, à Nantes, on a essayé justement de franchir le pas un petit peu avant que ça arrive. Éric, ça vous a inspiré l'envie de rester addict ? Ah oui, clairement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a beaucoup de données qui vont s'ouvrir parce que, même si aujourd'hui, libérer une donnée, on ne sait pas forcément ce que les gens vont faire, il y a des usages des données qui vont apparaître, qui vont être sûrement vraiment très, très intéressants et très innovants. Et une deuxième chose, c'est que, plus on ouvre de données, c'est bien, mais il faut aussi essayer de faire attention à ne pas avoir une explosion de tous les formats de données parce que s'il faut s'amuser à récupérer des données à droite, à gauche, à X formats différents, c'est un boulot énorme. Donc il faut quand même qu'il y ait des couches où que les gens se parlent et échangent. Ce qu'a fait Nantes, moi, je trouve ça génial, de récharger la place de l'améliorer et effectivement, il y a le boulot des chercheurs qui travaillent aujourd'hui là-dessus et j'espère que ça sera une réalité demain. Merci. Sous-titrage ST' 501